Et bienvenue pour cette petite finale de la TRF Le tournoi des régions de France, Trackmania donc entre Hauts-de-France et Bretagne Deux équipes qui ont donc réussi, deux régions qui ont réussi à se hisser dans le dernier carré Mais qui ont échoué à la dernière marche avant la finale On va commencer, les deux sur un score assez lourd Un contre respectivement Auvergne en Alpes et contre Île-de-France Donc voici la liste des 24 des Hauts-de-France Avec Styx, le sélectionneur qui a donc sélectionné les meilleurs joueurs de sa région Avec notamment une très bonne line-up full speed avec Spock et Clément Entre autres nous avons une line-up tech qui n'est pas en reste Même si leur activité a été assez variable lorsque les Hauts-de-France ont leur plain line-up tech Il y a quand même un bon niveau même si ça n'a pas toujours été le cas malheureusement pour eux On peut notamment citer Kovest, Dual ou ABB Même si on ne l'a vu qu'au tout début de compétition Et en dirt nous avons Azix, Espoa et Clément du coup qui jouent deux environnements Qui ont été performants tout au long du tournoi même s'ils ont un peu pris l'eau en demi-finale Et du côté des Bretons donc Nous avons la liste des 24 de Vulnera Avec même s'il y a des grosses carences en full speed Il y a une très grosse line-up verte, une très grosse line-up tech Avec dans le désordre Angelo, Vulnera, Max, Coolis Gwen également, très bon joueur Les autres ont les impôts Cronos et Zoom évidemment en tech Le vainqueur de la GA 2015 en ce qui concerne Cronos Et Zoom qui avait terminé 6ème je crois cette même année Donc si on jette un coup d'œil à l'arbre Voilà donc les Hauts-de-France qui s'étaient imposés assez confortablement en quart de finale Face à la Nouvelle-Aquitaine Avant je les caste la semaine dernière Ils ont un peu fait naufrage contre le vin de Rhône-Alpes La marche était trop haute pour les Hauts-de-France Qui étaient invaincus jusqu'ici avant d'affronter le vin de Rhône-Alpes Ils avaient notamment fait un beau match nul Un beau match nul contre l'île de France Ah non pardon ils n'étaient pas invaincus Ils avaient perdu contre le Pays de la Loire My bad Tandis que pour les Bretons Ils avaient sorti le tenant du titre Paka au terme d'un match incroyable En quart de finale avant d'échouer contre l'île de France Là aussi sur un score assez fleuve Mais je pense que néanmoins on a deux équipes de niveau similaire Ils étaient dans le même groupe Les Hauts-de-France avaient terminé deuxième de la poule La Bretagne troisième Les Hauts-de-France je crois que je l'avais caste avec mes crues Déjà le match de poule entre Hauts-de-France et Bretagne Qui avait tourné à l'avantage des Hauts-de-France Mais du coup je ne suis pas seul ce soir Bonsoir je suis avec Necrua Bonsoir Necrua Nous allons Tiens 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 Qui va être avec moi tout le week-end Nous serons sur sa chaîne demain Et il est sur la mienne ce soir Donc bienvenue à toi Necrua Comment ça va ? Eh bien écoute Salut salut à tous Merci de m'accueillir sur ta chaîne Ça va ça va gentiment Bon j'ai hâte de voir un petit peu ce match Je pense que ce sera Si tout va bien Ça devrait être assez serré Mais attention Moi je pense que tu as fait un bon résumé Des deux équipes Des deux line-up Avec un gros avantage pour les Hauts-de-France En full speed Et potentiellement en dirt Mais voilà le tech pour les Bretons Pourrait faire la différence en cas de match En cas de match serré tout simplement L'enduro aussi va avoir Alors l'enduro jusqu'à présent Des matchs qu'on a pu commenter A pas vraiment peser sur le résultat final Mais peut-être que ce soir C'est peu de points Ouais Mais peut-être que ce soir Et le soir Où l'enduro va peser dans la balance Car là les deux points vont potentiellement être importants Puisqu'on a un gros avantage Hauts-de-France Sur le full speed Un gros avantage Bretagne sur le tech Et le reste Ça va un peu se jouer sur le reste au final C'est un peu ça Après voilà La Bretagne a toujours moyen D'aller chercher D'aller chercher quelques points Sur le full speed Et le dirt On a Gwen Gwen bien évidemment Je pense que sur le dirt ça va être serré Je ne serais pas aussi catégorique Sur l'avantage Hauts-de-France en dirt Bah un plus gros avantage en full speed Qu'en dirt Et comme je vais dire On a Gwen Un peu le multitâche Dans cette équipe Bretagne Qui va essayer de porter Tout ça En tout cas en ce moment Pour le TRF Il a fait quasiment Quasiment Un sans faute Il a porté son équipe A bout de bras Même si évidemment Il n'est pas seul On voit notamment Vulnera Par exemple Qui s'échauffe On a Max aussi Qui roule un petit peu Donc voilà Très intéressant de voir De voir tout ça Et à noter que nous avons Qui n'était pas du tout Différents on va dire En termes de format Mais je ne sais plus Si ils avaient fait Peut-être que dans le chat Ils pourront nous aider Je vois qu'ils disent Go après celui-ci Donc on ne va pas tarder A commencer Donc comme pour les play-offs Nous allons avoir L'enduro Le full speed Le dirt Puis pour finir Le tech Il n'y a que l'overall Qui compte Mais attention Par rapport aux play-offs Cette fois nous jouons L'enduro En 3 points 3 points gagnants Pas de tennis mode Par rapport aux autres Environnements On jouera Eh bien En 7 points Avec un tennis mode Toujours du 3v3 Hormis En tech Ce sera du 4v4 Et voilà Je crois que j'ai fait le coup Et oui Très bon résumé Derex Et on ne peut plus faire Merci merci Peut-être la seule chose Qu'on pourrait rajouter C'est qu'en cas d'égalité Au score overall Ce qui est possible Eh bien nous rejouerons Un run Sur chacune des 3 maps Full speed Dirt et tech Dans donc une sorte De BO3 De tie-break En quelque sorte C'est ça Et oui Tu parlais un petit peu De la motivation Des joueurs Tout à l'heure J'ai vu des joueurs S'échauffer Sur les différents Différents environnements Oui j'ai vu Que le serveur était bien rempli Il était bien rempli Il y avait Lille de France Et Aura aussi Qui sont en train De bien se tirer la bourre Sur le time attack Là en dirt Il y a Voilà Il y a du temps Qui est en train de se faire On montre un petit peu C'est testibule Du côté des deux Les deux équipes Mais Et Jean-Claire dans le chat Qui nous parle De pluie psycho Pour ces Hauts-France Hauts-France-Bretagne C'est vrai que les deux régions Sont réputées Pour L'abondance Des précipitations Ils manquent Ils manquent juste La Normandie Et on est bien Alors Que nous sommes partis Du coup Quelles seront Les deux line-up 3v3 De cette enduro Qui est une map De Desca Je n'ai pas vu Le nom C'est super hot De Desca Donc Il semblerait que Côté Halte aux français Nous aurons Colors Mimo Junior Et Spock Et côté Breton Nous aurons Vulnera Xerard Deux joueurs Xalti Accompagnant Gwen Gwen L'homme à tout faire Comme tu l'as dit De cette line-up Bretonne Qui devrait être très performant Sur l'enduro Vu la polyvalence Du joueur En règle générale Et alors que Nous sommes partis Avec Gwen Qui a le meilleur start Et Spock Qui avait un bon start Mais qui a dû relâcher Alors la chicane Il est parti très large Et du coup Il va se faire doubler Par ses petits camarades Il semblerait que Non Spock est bien et bien En 6ème position Mais il a beaucoup de vitesse Il va doubler Mimo Junior Et Vulnera Vulnera Qui avait pris un très bon start Léger avantage Au Breton Pour l'instant Avec Gwen Déjà Ou Spock Qui touche C'est d'autant plus Une bonne nouvelle Pour les Bretons Gwen Qui s'échappe Déjà avec Colors En 2ème position C'est un damier breton A l'heure actuelle Ouais Xerar a battu Avec Mimo Junior Mais ouais Là les Bretons Qui commencent à prendre Un petit avantage Puisque les 3 premiers S'échappent Et il n'y a que Colors Côté Hauts-de-France Dans le groupe de tête Et même le duel Entre Xerar et Mimo Junior Qui tourne à l'avantage De Xerar Pour le moment Ouais On arrive sur la roue libre Mais les Bretons Qui ont un bon ascendant Je pense qu'on peut même Commencer à safe Un petit peu Peut-être du côté De Gwen Et de Vulnera Oh Xerar a touché Qui vient de toucher Du coup Gwen et Vulnera N'ont pas trop Le droit à l'erreur Je crois que Xerar Est quand même En 5ème position Oui Xerar est toujours devant Spock Ce qui peut avoir Une incidence C'est à dire que Par exemple Vulnera peut terminer 4ème Attention tout de même Parce qu'on a Vulnera Qui a touché un petit peu Sur le CP Là il est monté Très très haut Vulnera et Colors Également Qui vient de toucher Mimo Junior Qui se rapproche Du Vulnera Mais désormais De son mate Voilà pour le moment On a les deux premières positions Du côté breton Avec Gwen Et Vulnera Mimo Junior En 3ème place Colors en 4ème position Xerar est pas loin Des deux joueurs Des hauts de France Vulnera qui commence A se faire rattraper Petit à petit Bon Vulnera C'est pas trop son environnement Le Dirt Même s'il se débrouille Très bien Voilà Vulnera Joueur multi Multi tâche aussi Surtout sur du ZRT Notamment Mais le point Et du côté breton Toujours Si on reste comme ça Du côté de Gwen Et Vulnera Ils ont beaucoup d'avance Ils ont quasiment 2 secondes 5 d'avance Sur le premier haut de France Qui est Mimo Junior Du côté de Spock On est très très loin On ne reviendra jamais Colors je crois Qu'il vient de crash Vu le peu de vitesse Qu'il avait On est dans le passage Full speed Pour le quatuor De tête Entre guillemets En tout cas Les 4 premiers joueurs Gwen pour le bon Qui est toujours devant Vulnera En 2 Normalement Ça devrait rester Quasiment Quasiment comme ça Oui Ce sera le cas Les bretons Qui prennent ce premier point Assez Assez Confortablement Si je puis dire Les hauts de France Qu'on Oui Mais oui Passé Collor D'ailleurs Il n'a même pas pu finir Alors que c'était Le mieux placé Des joueurs Hauts de France Plutôt dans le run Il a eu un gros crash Sur le dirt En tout cas Pour un assez convaincant Côté breton Surtout Gwen Qui s'est échappé D'entrée de jeu Et derrière Vulnera A pu assurer Sa 3ème place Assez nettement Et rapidement Dans le run Donc La Bretagne Qui un peu Comme je pense Personnellement Je voyais la Bretagne Assez favorite Dans ces temps du run La polyvalence De joueurs Comme Gwen Ou comme Vulnera Par exemple Et pour l'instant Ça semble se confirmer Mais rien n'est fait On a fait que 1 point Sur Potentiellement 5 C'est le maximum Que l'on peut avoir Il y a beaucoup de temps De course Encore pour le moment Oui Donc Ne tirons pas Non plus de conclusion Même si là Ça parvient Pour justement Vulnera Et Gwen Les deux joueurs Précités Qui ont Deux dixièmes d'avance Sur Mimo Junior Ceci dit Ils ne sont que deux Puisque Xerar Est en dernière position C'est dit Mimo Junior Là a touché Donc il va Perdre le contact Des joueurs Devant lui Et Oh Vulnera Qui touche Dans la roue libre Très mauvais endroit Pour toucher Pour Vulnera Il va perdre Beaucoup de terrain Il est cinquième Désormais Spock Semblet-il A fait une erreur Similaire Puisque j'ai vu Qu'il avait Très peu de vitesse Tout comme Vulnera Ils sont coude à coude Le point est toujours À l'avantage Des bretons Car Xerar Est troisième Et Vulnera Cinquième Gwem Qui a énormément D'avance Sur Mimo Junior Qui est en train De se faire rattraper Colors Qui est un peu Plus large Ça va permettre A Vulnera De revenir Et ça crache Du côté De Colors Dans cette descente Mimo Junior Et Xerar Sont encore Au coude à coude Pour le moment Avantage Avantage pour le point Toujours du côté Vulnera Qui a tiré tout droit Il doit faire Un demi-tour Dans le dirt Allez allez Ça attention Ça va être Important Et surtout Que Mimo Junior Mimo Junior C'est retourné Complètement Mimo Junior Qui est sur Qui est sur le toit Actuellement Il n'y a pas de respawn Si je ne dis pas de bêtises Xerar et Gwen Devraient en terminer Pour les deux premières places Et donc Sécuriser tout de même Ce point Vulnera est en troisième position Malgré ça Au final Avec un start Râté Car Spock S'il a fait une erreur Similaire Du coup Ce sera un ace Nice breton C'est le ace Du coup Du côté Du côté breton Grosse Grosse erreur Là du côté De Mimo Junior Également Même si Du coup Avec l'erreur Des deux autres joueurs Hauts de France Ça aurait été Compliqué On a un petit souci De score Mais c'est pas Trop grave On a Ok stop Il semblerait Qu'on n'est pas Du coup En Ça ne se passe pas En trois points Parce que je vois des GG Donc Non non c'est juste Que c'est bugué C'est 2-0 Pour les bretons Il semblerait que si Les points n'ont pas Du reset Bah l'élé vient de skip En tout cas Donc Il semblerait que L'enduro était bien En 2 points Comme pour les vaches Non non c'est 3 points Si on me l'a confirmé On me l'a confirmé Bah semble-t-il Que l'admin n'est pas Un comment C'est 3 points Check discord Je vais pas dire Règle de la finale M'a dit En plus c'est lui Qui me l'a dit C'est lui Qui me l'a dit Peut-être a-t-il juste Skip car le restart Ne marchait pas Et du coup Il a voulu Ah peut-être Ok ok On s'est emporté Peut-être un peu vite On peut repartir Donc on continue Sur ce score Et les points Qui n'ont toujours Pas été reset Mais ce n'est pas très grave Puisque de toute façon On a l'overlay De notre côté On voit que le score Est de 2-0 Pour les bretons Oui voilà Nous Et vous Qui êtes sur le stream Vous savez Quelle est la virilité La virilité Pourquoi virilité Vous connaissez la vérité Sur le score Actuellement Les bretons Voilà 2-0 Ça y est On repart Avec la fameuse problématique Des end rounds Parce que Tout le monde demande A end round Mais Voilà c'est bon Ok De toute manière Au niveau des points On est Nous on est au taquet C'est live Désormais Il y aurait le tableau Score du jeu Il y a bien 2-0 Pour la Bretagne Sur cette map Le Duro La map Sur 63 Et les bretons Sont à 1 point De prendre un assez net avantage Sur ce match Regardez En haut du stream En haut de votre écran Vous aurez le vrai score Avec Pour commencer Sur cette partie tech Vulnera Et Gwen Dans les quasiment 2-3 premières places Il nous manque Zerard Gwen qui touche Attention quand même Gwen qui craque Zerard qui est très très loin Là Il est toujours sur le start Vulnera pour le moment Qui est en tête Attention à ne pas se concentrer Du côté des joueurs bretons Notamment Avec Avec ce restart Vulnera pour le moment Qui est seul en tête Derrière lui C'est le trio Haut de France Mais on a vu Qu'on pouvait faire Quelques erreurs aussi Gwen est le plus rapide Sur cette map Il devrait pouvoir revenir Et même c'est le cas En ce moment Il est en train de revenir Petit à petit Sur Spock Spock Qui est accroché Par Gwen Nouveau Junior Et Colors Sont à la poursuite De Vulnera également Gwen qui vient de passer Spock Désormais 4ème position C'est toujours pas suffisant Pour aller chercher Le point Alors qu'on va arriver Sur cette partie d'heurte Le granking Qui est pris très haut Qui a refait son star Quasiment sur Colors Et sur Mimo Junior Et oui Il se rapproche Petit à petit Colors et Mimo Junior Qui se font rattraper Xerar est toujours Très très loin C'est impossible Quasiment Sauf une énorme erreur D'un adversaire Pour lui de revenir Donc ça se joue Pour Vulnera Et Gwen Pour aller chercher Ce premier point J'ai eu peur Pour Mimo Junior Le point qui vient de repasser En faveur des Bretons Puisque Gwen a doublé Colors Et oui c'est ça Mimo Junior qui vient de crash Mimo Junior qui touche le Pudding Et qui va échouer Dans le CP Et du coup C'est un top 2 Pour les Bretons Avec que Colors Qui est à portée de tir Et là On se dirige vraisemblablement Vers un 3-0 Et Colors même Qui va toucher Il va se faire dépasser Par Spock Alors là Je vois mal Ce point échapper aux Bretons Désormais Gwen Qui a réussi à remonter Tout le monde Malgré son erreur Sur le tech Où il a touché Assez fort en plus Il a touché fort en plus Quasiment sur le start Il avait au moins Une seconde de retard Et finalement Ce sont les Hauts-de-France Qui ont craqué Sous la pression De Vulnera Et Gwen On arrive sur la partie Full speed On va quand même Faire attention Aux deux premiers joueurs On ne sait jamais Un accident est vite arrivé Mais on est bien parti Quoi que finalement La partie full speed Même si j'ai peur Pour Gwen là Qui crache dans le CP La partie full speed Qui est assez rapide C'est bizardé comme ça Mais voilà C'était bien Les deux premières positions C'est qu'ils ont des côtés bretons Ça fait 3-0 Ça fera un perfect Sur cette map enduro Pour la Bretagne Qui va être bienvenue En raison de ce qui va arriver Puisque la prochaine map C'est le full speed Où Eh bien La Bretagne N'a pas de joueurs full speed Tout simplement Ce sont des Eh bien Ce sont des joueurs Des autres environnements Quelque part Ce sont des joueurs Des autres environnements Qui viennent jouer le full speed Puisque souvent C'est des joueurs Comme Vulnera Comme Angelo Comme Gwen Qu'on a vu jouer le full speed Donc c'est pas C'est pas des spécialistes Même si c'est des joueurs polyvalents Et Du coup C'est pas optimal Surtout qu'en face Il y a Pour le coup Des spécialistes Comme Spock Et Clément Pour ne citer qu'eux Notamment Ça va être Le duo Duo infernal Un petit peu Du côté Du côté Hauts-de-France Il y a peut-être Je l'ai vu Traine tout à l'heure Peut-être Sierra Mix Qui va Rejoindre Rejoindre Ce duo Je pense que ce serait Une bonne nouvelle Pour les Bretons Si tu veux Mon avis Sierra Mix C'est du côté Hauts-de-France Donc du coup Justement Sans vouloir manquer De respect à personne Je l'ai vu S'entrainer Honnêtement Ça tient Ça tient La baraque Ça peut tenir Pourquoi pas Les Les Bretons Voilà Ce n'est pas Le troisième Meilleur joueur Full speed Côté Hauts-de-France C'est sûr Mais voilà Il sera Il sera présent Pour défendre Sa région Après On a toujours Gwen Qui va Rouler Cette map Qui avait Des gros tons Il me semble J'avais vu Sur les Serveurs On va dire Sur les serveurs De train Ça roulait Ça roulait Vite Du côté De Gwen Je ne sais pas Combien On va faire De warm-up En attendant Gwen Qui dit Que Vulnera Prend la map Du coup Sur le warm-up Mais en tout cas Le truc C'est que Oui Malgré La présence De Siri Qui lui aussi Au final Un peu Le profil Des joueurs Bretons Ce n'est pas Un spécialiste Du full speed Et c'est plutôt Un joueur Qui joue Un peu De tout Comme beaucoup De gens De la line-up Breton C'est un joueur ZRT Désormais Oui Du coup Oui Voilà C'est un main ZRT Mais du coup Ça devrait Quand même Être suffisant Contre la line-up Full speed Breton Puisqu'à priori Le meilleur Breton En full speed C'est Gwen Donc C'est C'est En tout cas Ça avait été Le cas Sur les matchs Que l'on a pu Suivre Je ne sais pas Si tu as cast Les Bretons Oui Mais je crois Qu'on avait cast Ensemble Juste en Bretagne Haute-France Potentiellement Ça s'était soldé Par 7 ans Je crois En faveur De l'Haute-France Sur le full speed C'est possible En tout cas Du côté Breton Il faudra Essayer Déjà Ça serait bien D'essayer De reset Les points À un moment donné Tout de même Ça serait bien Parce que la limite De points Est un 20 Donc On pourrait Y arriver Ça va être Surprenant Et Voilà Donc du côté Breton Il faut mettre Le plus de points Possible Les Bretons Qui avaient Quasiment Réussi Un petit peu L'upset Entre guillemets En group stage Face au Grand Est Notamment Où ils avaient Au final Perdu D'un petit point Sur le Tech En prenant Et bien Je crois Ils avaient perdu 7-3 Face au Grand Est Mais voilà Trois petits points Après je pense Que c'était plutôt Un upset Dans l'autre sens De voir les Bretons Perdre Les Bretons On avait quand même Un peu de mal A rentrer dans leur tournoi Peut-être Mais après ça s'était bien Ça s'était bien défendu Du côté Grand Est Après je ne sais plus Qui était présent Peut-être s'il n'y avait pas De Pas de Ou quoi que ce soit Ouais En début de tournoi Et qui avait réussi Avec des bons matchs A la fin notamment A sécuriser la 3ème place Pour les play-off Je pense aussi Qu'ils avaient profité Aussi du très De la très mauvaise Entame de tournoi De Pays de Loire Qui eux pour le coup Ils avaient vraiment Complètement loupé Leur entrée en matière Effectivement Pendant qu'on regarde un petit peu Si vous connaissiez pas la map Vous pouvez la découvrir un petit peu En même temps que moi Parce que j'avoue que De Zéroja Qui a fait beaucoup de maps De cette TRF en full speed Euh Bah je crois qu'il y en a 3 Ouais Il y en a au moins 2 C'est sûr Mais Ça c'est sûr Et il y en a 3 Ça serait bien Ça serait bien 3 Après bon Ce sont des maps Il y en a 2 De Zéroja et 2 de Brad Ah 2 de 2 Et de Brad Ah oui effectivement On voit que la 7 mapping Full speed Est très Zétéroclite C'est comme ça Après les maps N'étaient pas Ah les points ont été reset Bravo Mais du coup Mais ce n'est pas live Du coup voilà Euh Du coup c'est tout de même 3-0 pour la Pour la Pour la Bretagne Alors qu'on a déjà Les line-ups Sans me dire Parce qu'il n'y a que 3 joueurs De chaque côté Qui s'échauffent Donc Il semblerait qu'on aurait Clément Spock Ciremix Côté Hauts-de-France Comme tu l'avais deviné Comme prévu Et Et Côté Côté Bretagne On a Vulnerac Zerard Et Gouen Donc Normalement Ça devrait être Les joueurs Les joueurs Les joueurs d'RT J'ai envie de dire Ça devrait être Assez facile pour Hauts-de-France Sur cette map full speed Mais Ils n'ont pas le droit De lâcher les points en route L'objectif clairement Pour les Hauts-de-France Là c'est de gagner 7-0 Pour mettre les coéquipiers Dans les meilleures conditions Au moins avoir 4 points d'avance Avant le dirt Il semblerait qu'on aura Un warm-up de plus Avant de De partir Un warm-up après celui-ci Alors Ciremix Qu'on n'a pas vu Du tournoi Il a joué Il a joué l'ennemi finale Il a joué l'enduro Où il a été Fantômatique Je crois qu'il a joué Un match du groupe stage Il me semble Pas un de ceux que j'ai cast En tout cas Mais En tout cas Il a eu Très peu de temps de jeu En tout cas Sur cette TRF Donc Assez risque Il est surtout Sur l'Atlas Cup Si je ne dis pas de bêtises Sur le RPG Au vu de ses coéquipiers Et au vu de son niveau Par rapport aux bretons Je pense que Je ne me fais pas Trop de soucis pour lui Est-ce qu'on est parti Non il y a un warm-up De plus C'est le dernier Encore Encore Ah oui Je n'avais pas vu Il faut aussi demander Encore un ou deux Donc oui La priorité des joueurs N'est pas forcément Sur le TRF C'est un peu Le spectacle J'ai envie de dire Le TRF C'est un gros événement Tout de même C'est tout de même Sympa De ce que je vois Les joueurs ont l'air D'avoir train Pour une petite finale Ce qui ne serait même pas Forcément le cas Pour une compétite Par exemple Si il y avait un pack Pour une petite finale A la TMM Par exemple Je ne suis pas sûr Que les équipes Seraient aussi train Que ça Après je pense Que c'est différent Là c'est Représenter la région Peut-être Que ça veut Oui Il y a toujours Cet extra hype Et puis voilà Parfois tu te retrouves Avec des joueurs Que normalement T'as dans ta line-up Enfin dans ton équipe Et puis là Tu les retrouves en phase Donc t'as envie D'un petit peu D'aller D'aller leur gratter les genoux C'est ça Donc petite rivalité Puis tu vois Et puis on a des joueurs Compétitifs Tout de même Qui aiment la compétition Qui en font souvent Voilà On parlait Justement de Mimo Clémence Iremix Gwenn Bref Tous Dans ces line-up Et GLHF Il me semble Nous sommes partis Donc Mimo Junior Clémence Iremix Non Clémence Iremix Spock Il semble-t-il Mimo Junior C'est mis en genre C'est pas pourquoi Que Zerard A touché le début Spock également Gwenn également Il n'y a plus personne Il n'y a plus personne Et c'est Ciremix Qui est en tête Comme quoi J'ai été peut-être Un petit peu médisant Devant Clément Et Vulnera Mais déjà Ils ne sont plus que 3 Avec 2 Hauts-de-France Et un Breton Donc Clément Et Ciremix Peuvent déjà safe Puisqu'il suffit Pour les deux de finir Et ce sera bon Surtout que Vulnera Lui Vraissablement Ne finira pas la map Car il vient de perdre Énormément de vitesse Du coup la question Sur le train Qu'on disait C'est dommage Les Bretons ont un peu fait l'impasse Sur le full speed Mais qui peut leur en vouloir Vu le déficit de joueurs Qu'ils ont Sur cet environnement Déjà de base Et du coup Clément 7-10ème devant Ciremix Voilà ils ont juste à finir Un des deux même Juste peu finir Puisqu'il n'y a plus de Bretons En face Voilà il va même Prendre le luxe De prendre le safe finish Et ce sera du coup Un point un peu Facile Puisque les Bretons Ils en font De temps en temps Dans une Dans une compétition Voilà Le round poubelle Sera Sera pour aujourd'hui Pour se rendre On verra Si ça va mieux Mais c'est vraiment ça C'est destiné au start On a même pas passé Le speed shake Du côté Du côté Breton Ça a été terminé J'ai vu un joueur Qui n'est pas parti Par contre Moi je veux tout le monde partir Alors peut-être un joueur Qui pratique un petit peu de retard Mais c'est peut-être Quelqu'un qui ne jouait pas C'est peut-être Mimo Je le vois Qu'il est en joueur Il n'a pas l'air De pouvoir être en spec Pour le moment On a un peu tout le monde Ça change du premier round Avec Gwen Qui est en tête Justement le multitâche On a Spock Qui est repassé devant Gwen plus de vitesse Par rapport Aux joueurs Hauts-de-France On a CRMX En 3ème place Pour le moment C'est bien Du côté Hauts-de-France Encore une fois On a les Les 2ème 3ème Et 4ème place Clément même Qui va s'attaquer à Gwen Désormais On est quasiment sur la fin de map Désormais directement Clément pour le moment Qui vraiment A pris les devants Derrière On a Personne du côté breton Hormis Gwen Normalement On devrait pouvoir Parce que je vois même Personne dans le CP Live C'est ça Et on va te prendre Le safe finish Pour Spock Les roues de France Oui 5.8.1 57.9 Du côté Clément Je crois que Le top des 10 57.8 Si je dis pas de bêtises C'est quand même Un bon run Qu'on a eu Corrigez moi Dans le chat 3 premiers Qui ont fait un bon run Du coup Il me semble que Kidd avait en 57 56.8 pardon Ah oui pardon Ah oui donc Pardon pardon My bad On a rien dit Ils sont à chier Merci Non je rigole Il ignore Moi j'ai le droit De dire ça Parce que bon Voilà Vous connaissez mon niveau Voilà le match Avec du coup Spock Alors que j'oubliais De mettre le point Au haute France Voilà c'est chose faite Attention On ne vole pas les points Déjà que les ennemis N'ont du mal Alors Si on stream On se vole aussi Ça va pas le faire C'est un peu ça En tout cas un run Qui comme attendu Est à l'avantage Des haute France Avec Spock et Clément De première position Les deux spécialistes Les deux Purs joueurs full speed Les deux seuls De ce match Gwen troisième Qui est à peu près Le meilleur des autres Pour l'instant Avec Sirimix quatrième Donc la même tendance Qu'au run précédent Mais oh Gwen qui va Ceci dit Accrocher le speed check Et du coup Sirimix va pouvoir Prendre la troisième place Et donc ce sera Un nice alto français Selon toute vraisemblance Clément Qui ne force pas Son talent Je pense qu'il peut Faire bien mieux que ça Il doit être en configuration Full safe Bah il n'y a pas Pas besoin de prendre de risque Tant que les adversaires Ne sont pas présents Voilà Là on n'est pas Voilà on n'est pas Là pour chercher le temps C'est vrai C'est vrai Parce qu'on voit Qu'il y a de la marge Entre guillemets En tout cas que les bretons N'arrivent pas à suivre Enfin seulement Gwen Arrive à suivre Mais ça serait bête De crash Tout à fait raison Voilà Ça serait bête de crash Et de faire De donner des points Aux bretons Qui en auraient bien besoin Surtout que Gwen Malheureusement On l'a vu sur la droite De l'écran En tout cas le mien Et bien Vient de sortir Je rappelle qu'il n'y a pas De respawn Sur petite finale Et grande finale Donc de toute manière En full speed Un respawn C'est éliminatoire Carrément Même si on peut respawn Potentiellement A quoi que peut-être Pas celle-là Vu qu'il n'y a pas De respawn autorisé Peut-être que celles-là Ne sont pas rationnables Mais voilà C'est très dur De finir la map Si on respawn Si il y a un respawn On n'a pas les 10 On n'a pas de 10 La particularité du full speed C'est qu'une touchette Ça équivaut à ne pas finir La très grande majorité du temps Et si vous pouvez quand même Finir en ayant touché C'est que vous êtes Très très chanceux Donc la touchette était vraiment minime Et Climoire Alors qu'on s'est finish A tous les runs Oui voilà Mais il a raison Il a raison Puisque c'est un nice encore Pour son équipe Les 3 joueurs bretons Ayant une nouvelle fois Avoum Vulnera Vulnera découvre le stade Du coup les Hauts-de-France Qui prennent l'avantage Dans ce match 4-3 overall 4-0 sur la full speed Pour l'instant Tout se passe comme prévu Côté Hauts-de-France Sur la full speed Pas d'accident en vue Et Xerar Qui va même toucher Dès le start Donc la tendance Ne semble pas S'inverser Même si Gwen A le meilleur start Devant Donc Spock Et Sirimix Une nouvelle fois Gwen Qui est tout seul Puisque Vulnera A disparu des radars Et Xerar Est une seconde 7 Derrière Il semblerait que Néanmoins Que Xerar Puisse au moins finir Ce qui pourrait peut-être Être utile Si les joueurs Hauts-de-France Venaient à Voler de la map Ah Vulnera Est partie De la map Vulnera Qui est un peu Abandonné Semble-t-il Mais Gwen Qui pour l'instant Est deuxième Il tient tête à Spock Qui est un Pur joueur full speed Donc belle performance De Gwen Jusqu'à présent Mais après Une nouvelle fois Spock n'a aucune raison De forcer Puisque Gwen Est tout seul Donc il suffit juste De finir Là pour les Hauts-de-France On peut même laisser Gwen Devant pourquoi pas Ah Clément Qui va enfin Prendre le finish Risky Pour la première fois Dans ce match Mais oui Mais du coup Ce sera Une nouvelle fois Un point confortable Il n'y a pas vraiment De match Sur la full speed On attend On attend le dirt Du côté Du côté breton Pour peut-être Repasser devant On va voir Finalement Ça va être serré Si il y a un stomp Du côté breton Également Sur le dirt Et encore Ça va Lors du match De pool C'est compliqué Parce que Lors du match Des Hauts-de-France La map dirt Mais il faut dire Que les bretons N'avaient pas vraiment Joué Au niveau Au niveau Qu'on attendait Donc Ça va être intéressant De toute façon Le dirt Mais selon toute vraisemblance Les Hauts-de-France Arriveront Avec un petit matelas D'avance Sur cette map dirt De toute manière Les joueurs bretons Parce qu'on parle De la map dirt Mais les joueurs bretons Attendent le tech Surtout Oui surtout C'est résister Jusqu'au tech Ne pas se faire Éliminer Avant la map Normalement je pense Que normalement Ça devrait être Pas possible Sauf Sauf naufrage Mais même Avec les trois points De l'enduro Ça devait Potentiellement Si Tout se passe bien Ça devrait Normalement Arriver jusqu'au tech Au goût Encore une fois 57.4 Avec Attention au tech Parce que si Côté Hauts-de-France Tous les AFK Se sont remotivés Pour l'occasion Le 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 tech Ne va pas forcément Être là Probable de santé Qu'on Qu'on est en train De nous Qu'on est en train De vendre Au stream C'est vrai C'est vrai C'est sûr Mais normalement Normalement Sur la théorie Ça devrait être À l'avantage Breton Avec Angelo Le retraité Le plus actif La chose qui est fascinante Avec la théorie C'est que Ce n'est jamais acquis C'est ça Et on pourra avoir Une surprise Pendant qu'on est Potentiellement Sur le dernier run 6-0 Du côté Hauts-de-France Et donc 6-3 À l'overall Enfin En leur faveur Gwen Qui est en tête Pour le moment Spock est en deuxième place Clément 3 On a Xerar Tout de même En quatrième position Ce n'est pas suffisant Hélas Du côté breton Pour aller chercher le point Si Remix Est toujours Derrière Xerar Vulnera Découvre une map Très probablement Gwen Qui est toujours en tête On va pas tarder A terminer Là du côté Hauts-de-France Xerar En train de se rapprocher De Spock Ici Est-ce que ça va être Suffisant Pour jouer Pour jouer le point Malheureusement C'est non Je crois que ça aurait été Un draw Si Vulnera Ne finit pas Et que Xerar Fais 3ème Je ne pense pas Non non Je pense pas Si Xerar A fait 3 Ah oui Si Vulnera N'avait pas fini Oui ça aurait pu Ça aurait pu draw Potentiellement Donc la mission Est remplie Pour les joueurs Full speed Des Hauts-de-France Pour Clément Spock Et Sirimix La mission est remplie L'objectif était De 7-0 Une line-up Bretonne Qui a des lacunes En full speed C'était La map Où il fallait Leur mettre 7-0 Pour prendre Un matelas D'avance Et bien L'objectif est rempli Les joueurs full speed Ont rempli leur part du travail Ça fait 7-3 Le rôle Pour les Hauts-de-France Puisque des Bretons Pris les 3 points En 1-0 Et c'est là Quelque part Que le match Commence vraiment C'est là Où le match Se joue Parce que Le dirt La map De Stays Highlight Désormais Alors rip La map de Cousan Il y a eu Une autre map Entre temps Il y a eu Une map de Desca Entre la mienne Et celle-ci C'est vrai C'est vrai Du coup Slice qui est un mappeur Qu'on voit de plus en plus En dirt Il commence à avoir Des maps prises Dans toutes les compétitions Et ce sont des bonnes maps Donc on peut On peut s'attendre Du bon spectacle Surtout que Des échos que j'ai eu La map Est beaucoup plus simple Que la semaine dernière Et donc doit être propice A des runs serrées Donc à voir si Si ça se confirme Ouais bah là Vous pouvez la découvrir Un petit peu Si vous connaissez pas trop Pas trop la map Eh bien Eh bien Est-ce que Où sont Où sont les joueurs d'art breton Où sont coulisses Où est coulisses Où est Je crois qu'il y a Max est en train de Est en train d'arriver On l'a vu On l'a vu rouler Un petit peu Le joueur Fox Derrière Derrière Parce que je vois C'est Gwen Xerar Et Vulvera Qui Il y a Max Il y a Max quand même Qui roule Ouais Max roule On suppose que ce sera Gwen Max Pour commencer Peut-être Vulvera en 3 Si personne d'autre N'arrive La façon de coulisses Pourrait être Pourrait peser fortement Dans la balance Ce serait une grosse perte Pour la Bretagne Alors on nous dit Coulisses 100% Il s'en est battu les couilles Le connaissant C'est fort probable Ah bah alors C'est très dommage Bah oui Ce serait dommage Car peut-être Peut-être Le match se jouera Sur cette absence On verra D'après Dark Xerar Gwen et Max On train Donc peut-être Que Xerar Ce sera le 3ème homme Pourquoi Pourquoi pas Je ne connais pas Du tout Le niveau de Xerar En dirt Ah C'est vrai Que je n'ai pas souvenir L'avoir L'avoir vu Je sais que Vulnera Je sais que Vulnera Il sait tout faire Un peu comme Gwen Mais Est-ce que Ça va être suffisant Face Pas aiguë du tout Xerar En dirt D'après le chat Donc on va leur faire confiance Et bien Ça sera peut-être La surprise Du coup Pour Pour La Bretagne Mais Mais voilà Attention quand même Parce que De l'autre côté On a Clément On a Easypowa Le Vive Vifnatic Easypowa Et Le fan de Haute France C'est Azix Et Azix Evidemment La légende raconte Qu'il gagnera la GA Quand il terminera son skin Sur scène Après à voir Lequel des deux Azix Nous aurons Ce soir Est-ce que ce sera Le Azix Dominateur De la phase de poule Est-ce que ce sera Azix Ou est-ce que ce sera Zira Est-ce que ce sera Le Azix Qui a Survolé La phase de poule On peut le dire Je pense que c'était Le meilleur joueur d'ordre De la phase de poule Mais Ou est-ce que ce sera Le Azix De la demi-finale Qui a été Fantomatique Je pense qu'on peut le dire J'avoue que j'ai pas vu Les demi-finales Donc du coup Je te laisse Seul juge Azix C'était méconnaissable Je crois qu'il a terminé Quatrième ou cinquième Au point Un truc comme ça Ah oui Et en plus Les Hauts-de-France Allait perdu Sèchement Contre Auvergne-Rhône-Alpes Sur la map d'Heart Donc Dernier warm-up Donc on se dirige Bien vers Clément Azix Easy Power Contre Max Gwen Et Xerar Ça roule encore Du côté Je ne sais pas Ça roule du côté De Venera aussi Ça va peut-être se jouer Entre les deux Si le dernier warm-up Est bien du côté D'un des deux Pour le moment Warm-up Ils sont quasiment Dans le même Dans le même temps Là Les deux joueurs Exalti Pulse également Du côté de Venera Il me semble Si je ne dis pas De bêtises Ça cut Du côté de Venera C'est pas étonnant Pour ça on ne va pas faire ça En match Sinon c'est Bah non Rappel Gwen Tu me fais un petit 49 francs Si quelqu'un connait Le top de 10 Peut-être Le dédié J'ai vu Cochot En point 1 Très récemment Tout à l'heure Sur le local record Du serveur d'entraînement Il était en 49 Point 1 Voilà Dark confirmé 49-13 Par Cochot Qu'on verra demain Lors de la grande finale Puisqu'il joue Pour Olin-Brandal Alors que nous sommes partis Et donc Il y a toujours 4 joueurs De part et d'autre Alors Sanborn Non Vulnera ne roule pas Il est au star Gwen Xerard Max Contre Clément Azix Et Espoa Et les joueurs Hauts-de-France Qui ont eu Un très rude début de run Puisqu'il n'y a plus Que Clément Azix n'a pas touché Si fort que ça Ceci dit Il a l'air que 5 Dixième derrière Mais c'est Gwen Qui est premier Devant Donc Clément et Max Ça sent bon Pour les bretons Puisque là Il y a un top 3 D'assuré Quasiment Puisqu'ils ont Pas mal d'avance Sur le reste Surtout que c'est Xerard Qui est en 4ème position Oh Ceci dit Gwen Qui touche Peut-être une erreur Pas nécessaire Puisque Gwen Était loin devant Ah il y a Max Il y a Max Qui est en train De le relayer Et Gwen Qui est néanmoins Troisième Malgré son erreur Il n'a pas touché Si fort que ça Du coup Ça ne changera pas A l'issue de ce run Très convaincant run Des bretons Les 3 joueurs Qui arrivent A peu près ensemble Après ceci dit Hauts-de-France C'est quand même Éliminé assez tôt Du run Donc avoir Le start qui n'a pas été ouf Du côté d'Easy Pour moi Et les gens J'ai appris son go On est du coup Reparti 1-0 En faveur Des bretons Sur cette map J'ai vu un crash Je ne sais pas De qui Il semblerait que ce soit Gwen Peut-être Gwen Oui effectivement Gwen très très loin En plus Max également Qui touche Il va pouvoir C'est fair play Le TRF C'est toujours fair play Xerar également Va toucher C'est dommage C'est quand même dommage Mais c'est comme ça On a Easy Power qui crash Ils sont plus que 2 survivants De ce round C'est comme le premier run Du full speed Il en faut un De temps en temps C'est le run poubelle Avec C'est rare qu'il n'est que De 10ème derrière Les Jours de France Ceci dit Ouais mais Après c'est Azix Et Clément Pour le moment Qui sont en tête À sa seule à monter Le bolide Du côté d'Azix Il n'était pas vraiment Enfroyable Alors je ne sais pas Si c'est le mode Fuec qui a bugué Chez moi J'ai l'impression Qu'il a tenté Un bolide Effectivement C'est bien un bolide Qui l'a tenté Là C'était pas fou Et du coup Pour Haute-France Là ça se rend coup pour coup Sur la Dirt Un partout Pour l'instant C'est vrai Comme on l'attendait Même si Les runs n'ont pas forcément Été des plus viewer friendly Puisque les Hauts-de-France Ont un peu jeté Le premier run Et les Bretons Le second Ah ouais Et ça fait raté Sur le troisième J'ai vu un crash de Max Dès le début Max qui a raté Complètement sa descente Le petit droite-gauche Qu'il a raté Ou gauche-droite Ça dépend des joueurs Le serveur semble souffrir un peu Du moins de mon côté Ah Tu m'entends sur Discord Oui oui Et Jouan Coe Baisse va bien Donc il me semble Que le serveur souffre un peu En tout cas Nous avons Gouane premier Avec deux joueurs de France D'ailleurs ce qui veut dire Que pour l'instant Le point est haut de France Xerard qui doit au moins Se disser à la troisième place Et s'il veut faire basculer le point En faveur de son équipe Nous sommes bientôt A la fin de la map Cette map qui n'est pas très longue Et Xerard qui n'a pas pris La meilleure trage Donc Azix et Espoa Devraient être en mesure De sécuriser le point Surtout que même Clément Est en mesure de doubler Xerard Avec Xerard en plus Qui ne prendra pas une bonne fin Et c'est même Non Azix ne va pas Prendre la première place à Gouane Mais Donc avantage sur cette map Dirt 2 Et 9-4 L'overall Ça commence à faire Un gros avantage C'est 5 points 5 points d'écart Attention les bretons Qui pourraient se retrouver En grande difficulté Même si on a eu un crash De Eh bien De Azix Si je ne dis pas de bêtises Oui Il est très loin sur le start On a un trio breton Pour le moment Qui est en tête Avec Clément En 4ème position Je crois que ça s'est mal passé Du côté de EasyPoward Qui est seulement en train D'entamer sa montée On devrait pouvoir jouer safe Du côté breton Même si on a Clément Qui tente peut-être D'éviter un ace On a une seconde d'écart Entre Xerard Qui est premier Et EasyPoward En 5ème position Clément Qui reste juste derrière Pour le moment On verra s'il a tenté D'attaquer Cette montée Histoire d'aller Éviter Éviter le ace Et peut-être Pourquoi pas Et plus ces affinités Si on fait une erreur Mais on est déjà Sur cette fin de map Clément Qui va tout de même S'imposer Mais c'est le copier-coller Du round précédent Sauf que là Ce sont les bretons Qui font 2, 3 et 4 C'est intéressant Parce que sur les 4 runs On a eu 2 fois Un copier-coller A la suite Pour le moment C'est celui qui C'est celui qui choque le moins Qui remporte le point D'ailleurs Je pense que personne N'a fait la remarque Mais n'hésitez pas En chat Si la balance du son Est bonne Ça a l'air d'être le cas Mais n'hésitez pas A dire si L'un d'entre nous Est trop fort Ou pas assez fort Par exemple Et aussi par rapport Au son du jeu N'hésitez pas Le chat est aussi Fait pour ça Évidemment En tout cas Nous sommes parti Deux-deux Sur cette map Dirt Qui fait qu'à l'overall Les Hauts-de-France Sont toujours en tête Avec un débutant Qui est rassuré Avec Max Et un joueur Hauts-de-France Je crois que c'est Clément qui a touché Donc c'est devenu Une configuration de 2v2 Légèrement l'avantage Des Bretons Avec Gwen Et Xerard Aux deux premières Positions Peut-être que Oui Azix Va s'intercaler Par le meilleur turn Pour Xerard Malheureusement Xerard doit rester Troisième Là pour que Oui un gros crash Easy power Easy power Qu'un crash Alors que J'ai accidentellement Activé le chat Mais ce n'est pas grave Gwen Qui va donc Gagner ce run Devant Azix Xerard Ce sera un damier Puisque Easy power Va tomber En dernière position C'est de loin Le meilleur run Qu'on ait vu Je pense Depuis le début Du match Il y a une grosse Grosse erreur De Easy power Juste avant Le saut Entre les deux Entre les deux murs Qui Voilà Qui a quasiment Condamné Le point Pour les Hauts-de-France Je ne sais pas Si tu as le chat ouvert Mais oui Je rigolais Au message De Luxios En tout cas Nous sommes repartis Pour ce round Numéro 6 Sur la map Dirt Début de run Assez paquet Même si c'est légèrement L'avantage des Bretons Semble-t-il Avec Gwen En première position Puis maintenant Nous sommes de nouveau Un avantage Hauts-de-France Minime Même si la bonne montée De Max Qui remonte en troisième position Clément Toujours deuxième Gwen Là qui a un petit matelas D'avance désormais Gwen Qui s'affirme Comme le meilleur joueur Dirt Côté Breton Tant au point Que sur ce run Et même sur l'ensemble Du tournoi Je pense Il a été le joueur Le plus performant Pour la Bretagne En dirt Max qui va Mais Max Remonte Clément Du coup Le point devrait Malgré tout Être Breton A moins qu'il se passe Quelque chose sur la fin Pas la meilleure fin de match Il va rester troisième Tout ce qui importe Puisque du coup Le point ira quand même A son équipe A run assez serré Mine de rien Avec 4 joueurs En 2 dixième A l'avantage des Bretons Les Bretons Qui font le break Sur la dirt 4-2 Ce qui leur permet De revenir A l'overall Plus que 9-7 Donc en faveur des Hauts-de-France Ouais et puis 0.532 Pour Gwen Qui termine en première position Ça va Ça va assez vite On est à 0.4 Du top des dix Tout simplement En quasi régul Du côté de Gwen Je crois qu'il n'a pas encore Crash De souvenirs Pour le moment On a tous les joueurs Qui sont bien Packés Avec Xerar Désormais Qui est en tête Attention à cette montée Ça prend serré Du côté de Xerar Il devrait peut-être avoir Un petit peu plus de vitesse Grâce à ça Oui ça On le voit Il commence à se détacher Un petit peu Avec Gwen A sa poursuite On a Azix En troisième position Avantage aux Bretons Encore une fois Pour le moment Azix quand même Qui a un petit peu plus de vitesse Ça se rapproche Petit à petit Je vais regarder un petit peu Derrière On a Izzy Qui ferme la marque Je ne vois pas Le troisième joueur Des Hauts-de-France Et surtout qu'on a Izzy Pouwa Qui vient de Crash On a Clément Qui du coup Ferme la marge De ce Breton Mais c'est déjà terminé Les Bretons Qui prennent ce point Malgré la victoire D'Azix 45.9 également Voilà ça répond Un petit peu Un petit peu à Gwen Ouais les Bretons Qui sont bien rentrés Dans leur map Dirt Là On ne réédite pas Le naufrage De la phase de poule Puisque là Ils sont bien Dans leur match Ça a été dur Les deux premiers runs Je dirais Mais là Maintenant Ils arrivent A se forger Une bonne rigue Là Ça va vite Et ça crache peu Côté Breton Mais après Sur le serveur Je ne vois pas Où sont les joueurs Dirt Des joueurs tech Pardon Bretons Alors Peut-être que Pour les Bretons Il vaut mieux Il vaut mieux Finir vite Cette map Dirt Alors on est peut-être En train de s'échauffer Sur un autre serveur On ne va pas Oui A voir En tout cas Le run Qui est très serré Puisque Nous sommes Très paqués Là Nous avons Les six joueurs Pratiquement les uns Dans les autres Même si on a deux joueurs Hauts-de-France En cinquième et sixième position On a même une configuration Days pour les Bretons Plus maintenant Puisque Xerar n'a pas pris Le meilleur turn Mais vous voyez Xerar qui a juste pris Un virage un peu moins bon Qui est déjà Pratiquement dernier On est dans le dernier turn Qui va sûrement tout décider Gwen et Max Ils sont en deux premières positions Est-ce que ça va rester ? Oui Très bonne fin de Max Et Gwen Qui vont même accentuer Un peu leur avance Très beau run Le run le plus serré Qu'on ait eu Avec du coup Gwen et Max De première position Qui se hisse à balle de map Et qui égalise Overall Ce qui veut dire Que si les Bretons Gagnent le prochain run Et remportent la map dirt Et bien Ils reprendraient l'avantage Au tableau d'affichage Je crois que c'est le premier run Où on n'a pas eu On n'a pas eu de crash Au final Que ça s'est joué Vraiment à la régulière Et bien Ce sont les Bretons Qui ont eu Le dernier mot Et Balle de map Du côté Breton Comme tu disais S'ils prennent ce point Ils auront une petite unité D'avance Avant de commencer Le tech Mais Voilà Pour le moment On a Azix Qui est en tête On a Xerar En deuxième position Clément En train de fermer la marche De ce groupe Avec Max Du côté Breton Pour le moment On est toujours Bien packy Il était peut-être temps Que les joueurs rentrent Dans leur map J'ai envie de dire Avec toujours Azix Qui est en tête On a Izipo Également dans cette montée Ça touche Du côté de Xerar Qui a tenté De risquer cette montée Azix Qui s'impose C'est un damier Du côté Haut de France Qui Voilà Ne dit pas Son dernier mot Au final Encore une belle run 49.4 Du côté Azix Je pense que ça a été Le run le plus rapide Alors j'ai vu Quelques points 4 Mais je sais pas Non Gwen a fait un 49.54 De ce que je vois Dans le match Et Ah non pardon Il vient de faire le 46 Oui c'était le temps Le plus rapide Du match Effectivement My bad Je pensais qu'on avait eu Un ou quelques autres Points 4 Mais ce n'est pas le cas Ça me semblait pas Effectivement Pardon On est reparti Ouais ouais On est reparti Avec donc Xerar et Gwen Là aux deux premières positions Les bretons Qui ont encore Une balle de map Pour au moins Ne pas attamer la laptec En étant derrière Au tableau d'affichage Puisque si Gemserun On serait égalité parfaite Avant la laptec Ça c'est pop Mais pour l'instant Pour l'instant Ce n'est Pour l'instant Ça en prend le chemin J'ai envie de dire Puisque nous avons Un ace Un ace breton Ah Azix C'est le bon aussi Oui il est 3 dixième Derrière Azix Ou Gwen Qui est un peu touché Ça ne devrait pas avoir D'incidence Non c'est bon Clément va remonter A la deuxième position Mais ce sera néanmoins Un damier breton Les bretons Qui vont donc Remporter cette map 7-3 Et donc On arrive à 10-10 Égalité parfaite Avant la laptec On se plaint Que les matchs Sont toujours joués Avant le tech Mais eh bien là La laptec va décider De l'issue de ce match Eh bien pas cette fois On l'espère également Pour la grande finale Ce serait un peu gênant Mais voilà Égalité parfaite Est-ce que j'ai dit GG Je crois pas Que je vais le faire Sur son terrain Je vois que ça Ça se connecte Je vois du flex Je vois du krz Un petit peu Il y a du spirit Qui vient d'arriver Gwen Flex c'est Taux de France Si je ne sais pas De bêtises Il me semble Oui Tout de même On a Gwen Bien évidemment Qui va rouler Qui va rouler Cette map tech Le couteau Alors Kobes est là C'est la bonne nouvelle Côté Hauts-de-France Kobes Kobes Qui est un excellent joueur Qui a fait Qui a joué très longtemps Chez VSP Y compris À l'époque Où VSP Était à Son meilleur niveau À l'époque Où VSP Était dans les deux premières Divisions À l'ESL Ah oui Effectivement Pas trop d'infos Je ne sais pas S'ils vont faire Les CPS Ou quoi Je ne sais pas Ce que c'est C'est dans l'inverse Comme quoi Buzi allait devoir Se trouver une équipe Pour les CPS Car Bidginus Avait trop de joueurs Ah Alors ça C'est un débat Qu'il y a actuellement Sur le Discord CPS Avec pas forcément Les bonnes personnes Et du coup Avec la player limite Actuelle Et bien Buzi Qui serait contraint D'être prêté Par Bidginus À une autre équipe Ah voilà Je ne sais pas S'il est le seul Le jeu Bidginus Dans ce cas là Mais J'aime beaucoup J'ai pas trop fait Attention Mais J'ai vu ça Parce qu'il a mis Il a mis une annonce Sur Twitter Donc si Si vous êtes Manager d'équipe Et que Vous voulez de Buzi Dans votre équipe Pour les CPS N'hésitez pas Très bon joueur Très actif Beaucoup de maps aussi Mais surtout C'est un joueur Qui est toujours actif Toujours Toujours là pour train Et en plus J'ai envie de dire Voilà Buzi Qui a fait Et qui doit perdre C'est pas d'ailleurs Effectivement Voilà Buzi également Qui a fait le buzz Avec un double Z Grâce au trailer De la TCS On s'en souvient tous Allez deux war notes Je n'ai pas suivi Le drama Discord CPS Mais ça a l'air intéressant Pourtant je suis dessus Mais Alors Deux Deux protagonistes Mil Mibara Voilà Tu as le niveau La table des sages Sachant qu'il y en a Un des deux Qui s'est fait ban Alors Est-ce que quelqu'un peut leak Le Discord CPS Dans le chat Et Normalement Je ne pense pas Avoir activé L'autoban De Nightbot Pour les liens C'est le trap Souvent Je te propose De mettre un lien Et puis hop Permaban Et voilà Permaban De Zard Voilà Bon Je ne sais pas Si il y a une commande Pour dire à Nightbot De ne pas le faire Je crois que tu as Connexation Permit Zardtm Je ne sais pas Si tu l'as mis Mais les bots Il ne faut pas Faire confiance aux bots C'est bon Tu as une minute Pour poster ton lien Zard Après c'est ban def Allez c'est le dernier Dernier warm up Sur cette map tech Dans ce match Pour la 3ème place On l'a déjà dit Mais c'est bon De le rappeler Peut-être des gens N'étaient pas là Sur le début du match Cette map sera jouée En 4v4 Contrairement aux autres Aux autres maps La raison étant Toute simple Il y a beaucoup plus De joueurs tech Qu'il n'y a De joueurs dirt Ou de joueurs full speed Ou de joueurs Multistyle Donc c'est la meilleure solution Pour permettre Au plus grand nombre De participer Sans pour autant Mettre les équipes Dans la merde Niveau line up Alors qu'on rappelle Bien évidemment Que le tech Est un style mort Désormais Je vous rappelle Oui effectivement Le tech qui sera Remplacé par la ZRT Dès la bande finale Demain Et c'est parti En blinding map ZRT Ce sera Usinature chicane Non ce sera La map de 20 secondes De cette année Qui est complètement random Oh non Parfaits La TRF se jouera Exclusivement Sur cette map là En 1000 points Nouvelle règle Non c'est du troll Evidemment Les maps que vous voyez Ce soir Ce seront les maps Que vous verrez Demain Evidemment Voilà ça vous permet De les découvrir Un peu L'avant première Entre guillemets Nous sommes partis Donc les deux line up Je vois 5 joueurs Côté Hauts-de-France Qui se sera En tout cas Côté Vulton Nous aurons Nod Gwen KRZ Et Vulnera Côté Hauts-de-France On est toujours 5 Color Mimo Junior Flex Et Kobe Asics Le 5ème était Asics Donc ce sera Color Mimo Junior Flex Et Kobe Color qui touche Donc je dirais Dégère avantage À la Bretagne Mais pas forcément Autant Qu'on pourrait L'espérer Sur le papier Même si là On a deux joueurs Hauts-de-France Qui sont très loin Derrière D'entrée de jeu Avec Donc je crois Que c'est Flex Et Color Donc là Le run Qui est quand même Nettement l'avantage Des Bretons Puisque seul Cobes Non pas On a Flex Mais le run Qui est assez décousu Parce que 4ème Est assez de 10ème Nous avons néanmoins Un avantage Breton Avec Gwen Décidément Qui a joué Toutes les maps Et qui aurait été Performant Sur toutes les maps Ah mais il a fait ça Toutes l'intérieur Donc ouais Gwen Qui fait vraiment Un match Très très impressionnant De polyvalence Et qui va remporter Ce run Devant Node Et Coves Et du coup Le premier sang Sur cette map Tech Sera en faveur Des Bretons Et le PB Du côté de Gwen 51.4 Voilà J'ai envie de dire C'est tellement D'aller D'aller Cliquer Ce PB Est-ce que vous avez Le top des 10 ? Dans le chat Sur cette map Tech Je crois Que c'est Quelque chose Je ne suis pas sûr Que ce soit En dessous Des 51 Quoique Je crois Que j'avais vu Un 50 J'avoue Je ne sais plus En tout cas 1.0 Voilà C'est bien Ça reste En plus C'est son PB Donc voilà C'était C'était l'occasion Et Gwen Justement Qui est reparti Qui donne Du coup Le lead A la Bretagne On a un gros crash Du côté de Node Ça touche également Du côté de Vulnera On a Mimo Junior Qui est loin aussi Du côté Hauts-de-France Gwen Pour le moment Qui est en tête Flex Qui crache Ou en tout cas Qui a dû Bien freiner Pour éviter de crash Mais c'est quasiment La même chose Combes Est donc le seul A pouvoir aller chercher Gwen Potentiellement Mais Gwen Qui nous fait encore Une run Assez Assez exceptionnelle Mais il est un peu seul Parce que 2, 3 et 4 Du côté Hauts-de-France Mais Combes A toucher Avec sa voiture Vite Junius Ça devra aller On n'a pas trop besoin De vitesse Et là On devrait peut-être Avoir Un tour Je crois que c'est Hauts-de-France Mais je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Avec première Et 4 4, 6 Et 7 Non c'est bien Hauts-de-France C'est bien Hauts-de-France Mais maths Qui ont la réputation D'être mauvaise Et qui cette fois-ci Ne se sont pas trompés Ça fait un partout Ça fait un partout Donc 11 ans Égalité Comme on l'a dit Vu qu'il y avait Égalité parfaite Avant cette map Et bien le tech Qui sera complètement Décidif sur ce match Et en plus On a le tennis mode Donc voilà Qui a dit Que le tech N'était pas Viewer friendly Donc pour l'instant On a Gwen Gwen Qui fait vraiment Un match énorme Sur tous les environnements C'est assez incroyable La performance Que nous livre Le vainqueur De la Spheris Cup Gwen qui est donc Gwen qui est donc Premier Et oui Belle métonymie De ma part Run qui est une nouvelle fois Assez décousu Même si ça semble Être à l'avantage Des Bretons On a quand même Un paquet de 3 devant On va se concentrer Sur eux Avec Gwen Cobès Et Nod Qui s'impose Comme les 3 meilleurs Jeuurs tech De ce match Gwen qui va donc S'imposer devant Cobès Et Nod Et le pro Qui sera Breton Un 3 et 4 C'est forcément Pour les Bretons Du côté Breton Et bien les Bretons Qui reprennent L'avantage Dans ce match 51.4 Il est en train De réguler son PB Au final Gwen C'est assez impressionnant 12-11 Donc en faveur Des Bretons Si Gwen Continue comme ça Alors bien évidemment Il ne faut pas qu'il soit Seul dans son équipe Mais ça tient Il faut oublier Que Gwen a top frag L'enduro Que Gwen a top frag Le dirt Et que Gwen Était le seul Breton A pouvoir tenir tête A Spock et Clément Sur le full speed Donc Gwen Sort vraiment Un match Exorgnatif Si on devait mettre Un MVP Pour ce match Ou même pour Pour carrément Le TRF Il serait bien parti En tout cas Si on devait prendre Tout en Viro Confondu Gwen serait pas loin D'être le meilleur joueur De cette TRF C'est ça Gwen pour le moment Qui est en tête Justement Avec juste derrière lui Kobes Un joueur Elementariste Parce que j'ai Node En fait Mais joueur BJ Attention Drama politique Gwen pour le moment Qui est en tête Kobes en 2 Node en 3ème position Du côté breton Normalement Derrière on est très loin Tout de même Pour le moment On était sur un damier Même si Color vient d'arriver KRZ et Vulnera Vont valider ce point Normalement Avec cette 1ère Et 3ème position Je ne sais pas Je ne sais pas On va regarder ça Dans quelques instants Mais il me semble Que normalement Oui c'est bon C'est bon Avec la 1ère Et 3ème place Donc les bretons Qui font le break Sur cette map tech C'est ça Et de nouveau Le PB de Gwen 51.360 Gwen Qui est en feu Actuellement Gwen qui est en feu De toute façon On a vu Le match est assez décousu Quand même A part Enfin ouais On a Gwen Kobes et Node Devant Enfin on a Gwen devant Derrière On a Kobes et Node Et ensuite On a les autres C'est serré entre eux Et ils sont très très loin Des 3 premiers Match vraiment décousu C'est pas forcément Ce à quoi On s'attendait En tout cas Kobes là Qui va toucher Malheureusement Qui du coup Là va se faire passer Par la quasi totalité Du paquet On a donc un top 3 En faveur des bretons Avec Gwen Très nettement Devant Node Et vu le déramé Node qui va toucher Assez fort Ouh qu'est-ce que je fais Vraiment les deux Premières positions Du côté Du côté breton Colore entre les places On a eu un crash Du côté Du côté Autron On a même eu Dell Si je dis pas de bêtises Les deux premières positions Sont assurées Quatrième place Pardon Cinquième place Du côté de KRZ Node en cinquième Normalement Ça devrait être bon Un joueur Hauts-de-France Un joueur Hauts-de-France Avec Dell Il me semble C'était minimum Ça devrait Ça devrait être bon 51 51.7 Regardez les points Gwen qui t'a 40 Et Kobes 31 Node 25 L'Era 24 Gwen qui écrase Écrase ce match On peut le dire Gwen qui est Qui est vraiment Le MVP Impressionnant Un joueur Un joueur aussi polyvalent Et attention Parce que ça a retouché Du côté de certains joueurs En tout cas KRZ est out Je crois que Flex Également Flex Qui est quasiment au start Le joueur de la team Team 300 Node et Gwen Ils sont en première Et deuxième position Si même Node Commence à aller Sur le rythme de Gwen Ça va être difficile Du côté Hauts-de-France Kobes Ça vient de full top Pas de respawn Je rappelle Si vous faites Une erreur fatale Ce sera le Dell Gwen qui a touché Pas ce joueur au final Vulnera Qui touche également Il va se faire relier Par Color et Mimo Junior Du côté Hauts-de-France Mais on a toujours Les deux premières positions Du côté breton On arrive sur cette fin de map En plus Normalement le point Devrait être validé Même si Color et Mimo Junior Sont en 3 et 4 C'est bon Avec Vulnera Et KRZ Ça fait 5-1 Désormais Et on ne les voit pas S'arrêter les bretons Donc le WR Qui est 51-05 Par math Donc oui quand même Gwen fait quand même Un bon match Régule point 3-4 Il a pépé deux fois Autant dire que Ça reste rapide Je trouve Surtout pour un joueur Qui déjà Comme je dis A autant Autant Déjà Autant était performant Sur les maps d'avant Qui n'étaient pas Des maps tech En tout cas Là du coup Ça fait 15-11 5-1 Sur cette map tech Là les bretons Ont pris un sérieux Ascendant Les joueurs Hauts-de-France Qui sont pas dedans Pour l'instant Sur cette map tech Même si là Peut-être Un peu plus d'espoir Nevermind Puisque Color Va Color va full stop On a Mimo Junior Qui a crash Mimo Junior également Suzy Combes est premier Devant Node, Flex Et Gwen Donc le point Est peut-être Encore gagnable Pour Léo de France Si Flex Parvient à remonter On va se mettre Sur Flex Mais pour l'instant Node, Gwen Et Vulnera Devraient être en mesure D'apporter un nouveau point A Oh et Mimo Non C'est Mimo Junior Il s'amuse Oui il a cut Je pense Enfin il a fait un cut Il a zappé la moitié De la map Juste pour faire le Oui voilà Là il est en train De tenter un leader bug Donc le point Qui sera Breton Bah du côté Breton Avec Avec l'app 2-3-5 7 Ça devrait suffire Oui Et balle Balle de match Balle de match Bretagne Ils ont même Un sacré paquet De balle de match Les Hauts-de-France Pour rester en vide Dans son match Ils auront gagné 5 runs d'affilé Pour forcer le télismode Et je vois qu'ils sont tombés Comme des mouches Dès le start Et je crois que c'est des bretons Qui sont tombés C'est les bretons C'est les bretons Là on a 3 joueurs Voire quasiment 4 joueurs Hauts-de-France Qui sont en tête Il n'y a que Vulnera Plus que Vulnera Derrière On est toujours en train de jouer Il n'y a plus de Vulnera Vulnera qu'à crash Gwen est en 3ème position Mais là L'exploit est tout de même important Mais on n'a pas vu forcément Des Hauts-de-France Vraiment rassurants Donc pourquoi pas Du côté Du côté breton Même si on a Nod qui a fait Une erreur aussi Il est juste derrière Gwen Au final Pas de temps d'erreur Que ça Flex qui va peut-être Se faire attaquer Par Nod Kobes Nod qui touche Kobes lui Qui est loin devant Gwen en 2ème position Et gros Plus si alto français Que ça Ça devrait On va regarder 1-3 Ensuite Nous avons Ça devrait C'est un dernier Ça devrait être Attendez Parce qu'il nous en manque 1 Joueur Hauts-de-France Mais je crois Que ça suffira Je pense que ça suffira Ça va faire 6-2 Oui Ça sera le cas Malgré l'absence D'un Des joueurs Hauts-de-France Quatre runs encore D'affilée nécessaire Pour les alto français S'ils veulent forcer Le tennis mode Alors que les bretons Sont toujours à 1 point De la médaille de bronze De cette TRF Est-ce qu'ils vont réussir à conclure Ils sont mieux partis Que sur le run précédent En tout cas Avec Gwen Notre 1er 3ème Ouh Et c'est le GG Et c'est le GG La Bretagne terminera 3ème de cette TRF Historique 3ème place historique Pour les bretons Qui décroche la médaille de bronze Avec quand même une Bonne polyvalence Ils ont démontré Une bonne polyvalence Surtout Gwen Impressionnant Qui aura top frag 3 maps sur 4 Quand même Ce qui est une Très solide performance Donc Voilà La Bretagne terminera 3ème de cette TRF Les Hauts-de-France 4ème C'est peut-être pas A la hauteur de leurs attentes C'était Enfin Ça dépasse sûrement Leurs attentes D'avant le tournoi Mais Ils avaient tellement Bien commencé la compétition Ils avaient été tellement Impressionnants Face à la phase de poule Je pense qu'ils ont Quand même un goût D'inachevé Avec Avec cette 4ème place Ah Effectivement Mais Mais bon Voilà C'est comme ça Avant le tournoi On les attendait pas forcément A ce niveau là Donc Moi dans le top 4 J'avais mis Pacaora Et Ile-de-France Et ensuite J'avais mis J'avais mis Bretagne Il me semble Je Les 3 premiers Ça c'est sûr Mais Au final Bah J'ai pas eu forcément Raison Sauf les 2 Les 2 premiers Que l'on verra Demain Et oui Et donc Du coup Cette TRF n'est pas finie La grande finale C'est demain A 20h Du coup Ce sera De nouveau Nous deux Il a trouvé des réponses Du côté de Reckless Oui Le qui J'avais Twitch ouvert Pour savoir qui j'allais raid Et un stream C'est lancé tout seul Mais du coup Demain à 20h Sur la chaîne De Nécrua Ce seront De nouveau Vos 2 commentateurs Préférés Pour cette grande finale De la TRF Entre Ile-de-France Entre Ile-de-France Are you Wingo Beer Entre Ile-de-France Et Auvergne-Rhône-Alpes Alors On s'est plaint Qu'il n'y a pas eu Beaucoup de spectacles Sur certains matchs Cette TRF Autant là Je pense que Je pense que Ça va envoyer du lourd C'est Ile-de-France C'est le souci C'est le souci Les groupes stage J'ai envie de dire Groupes stage Qui étaient un peu Un peu déséquilibrés Entre le groupe A Et le groupe B Deux équipes Qui ne se sont pas croisées Encore sur cette TRF Et qui étaient Les deux favoris Avant le début du tournoi Donc je pense que Là c'est vraiment L'affiche parfaite Dans cette TRF Et je pense qu'on va Se régaler C'est ça Et puis l'Ile-de-France C'est bien qu'il avait Échoué face à Paka L'an dernier Est-ce que Cette année est la bonne ? Ouais Qui avait dominé la compète Un peu comme Auvergne-Rhône-Alpes L'a dominé cette année Et qui avait fait naufrage En finale Donc Ils vont être sûrement Revanchard J'ai vu que Papou a train Alors qu'il était C'est un train Tout le tournoi C'est un train L'histoire raconte Qu'il aura plus de 30 minutes de train Sur une map Pour demain Et ça J'ai envie de dire C'est Pogchamp Un petit peu Et Et voilà Et alors je crois Qu'il n'y a pas forcément Beaucoup de streamers Trackmania Actifs ce soir Je pense qu'on va se diriger Vers Vers notre ami Plastorex Plastorex Qui fait du WR Nadeo Avec de l'électro Hardcore Dans les oreilles Et donc voilà N'oubliez pas Demain Rendez-vous Demain 20h Avec Cousin Sur mon stream A touch.tv Slash Necrua Et en plus Il y aura Une annonce En fin de stream Nous ne savons Nous ne savons pas De quoi il s'agit En rapport Avec Tramania Pas en rapport Avec le TRF Donc voilà Il y aura une annonce Soyez présents Rendez-vous demain 20h D'ici là Portez-vous bien Bonne soirée Et à demain Des bisous Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage